Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Batibo 2017 avec ici Vincent et Pascal, on va expliquer deux nouveaux produits. Alors vous connaissez Whirlpool, c'est un des plus grands fabricants, on parle là au niveau mondial. On va ici présenter une nouvelle taille qui s'appelle SmartSense. Je pense que vous allez être surpris. Alors on est ici sur un prototype donc Pascal va nous expliquer un peu les nouveautés. Merci beaucoup de nous accueillir tout d'abord sur le stand. Avec plaisir, bienvenue. Quelles sont les particularités de ce produit ? Qu'est-ce qui le distingue par rapport à la concurrence, par rapport à tout le monde qui fait de l'induction ? Je dirais que vous avez une flexibilité énorme. Vous travaillez en mode manuel, que vous vouliez sélectionner une zone, deux zones, trois zones, jusqu'à huit zones. Donc là vous avez la flexibilité, vous voulez les coupler par deux, par trois, par quatre, etc. Donc vous avez une flexibilité maximum. Donc on est sur une taille ici de 80 cm environ et on sait pratiquement cuisiner partout. On va montrer ça pour Benoît. Donc si vous savez, vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne là. Voilà, on branche. Vous avez jusqu'à 32 langues à titre d'information. On l'a mis sur la... Là, juste pour préciser, c'est un prototype. Il arrivera bientôt en couleur. En couleur. Donc des nouveautés sont à venir encore. Oui, en effet. Donc ici vous avez le réglage possible dans différentes langues, qui est pour l'instant en français. Alors pour simplement situer, vous avez la possibilité par zone de faire une sélection au niveau puissance. Je prends une zone. C'est convivial. J'ai huit zones qui sont réglables individuellement, mais qui savent aussi également être couplées, comme vous voyez ici. Je prends deux zones en une fois. Je veux deux autres aussi. Voilà où je prends ces deux-ci. Et je mets mon réglage automatiquement au niveau puissant. Petit détail, on est sur un branchement électrique tout à fait normal, standard, comme une induction. Oui. Et on a bien sûr une minuterie par zone, comme d'habitude. Vous avez une minuterie. Gros avantage aussi, problème qui peut se poser aujourd'hui, c'est que bon, on parle de TAC qui ont des puissances très élevées. Vous avez, il faut tenir compte de la chose ici, vous avez sur la TAC, réglé la puissance que vous avez ou l'ampérage que vous avez à disposition. Tout à fait. Donc dans le boîtier que vous avez. On sait faire muter la TAC d'une certaine manière selon le courant que nous avons à la maison. Voilà. Vous n'avez rien à faire de spécifique. Simplement faire un réglage sur l'écran. Alors, on voit évidemment sur ce produit, un logo qui revient partout chez vous. C'est le fameux sixième sens, le Sixth Sense. Qu'est-ce qui explique le sixième sens sur cette TAC SmartSense de chez Weircon ? Alors, sur le sixième sens, on comprend toute la facilité. Je m'explique. Je vais toucher le logo sixième sens. Et là, vous avez trois possibilités. Vous avez d'un côté la cuisson assistée. Donc pour les gens qui disent, j'hésite, je ne sais pas comment m'y prendre. Vous avez une assistance qui est présente. Vous avez à côté de ça la possibilité, comme les vrais chefs et les gens qui travaillent dans mon art professionnel, de diviser votre plaque en quatre zones. Je m'explique une zone basse température, une moyenne et une haute température. Ce qui vous permet, quand vous avez fini votre préparation, vous voulez la déplacer sur une zone plus basse en température. Il suffit de déplacer la casserole. Comme une plaque coup de feu, on arrive vraiment dans du matériel qui est inspiré des pros. En effet. D'accord. Donc on est en train de faire sa sauce. On la passe sur le côté un peu moins chaud. Et tout ça sans bouger de l'attaque. Voilà. Il y a aussi une chose, évidemment, quand on voit toutes ces zones ici, est-ce qu'on sait tout faire ensemble ? Oui. Donc ici, la prochaine étape, elle va naturellement s'éteindre s'il n'y a pas de casserole. Bon, elle va s'éteindre. Donc ici, je vais rebrancher. Je vais aller sur, ici, la fonction flexible. Ce qui veut dire, je vais utiliser toutes les zones. Je fais OK. Et je vais régler ici ma puissance. Et à ce moment-là, vous voyez que les zones, les huit zones sont prises. Donc là, on peut mettre une casserole où on veut ou une très grande casserole. Une grande casserole sur toute la zone. Donc une poilla paella, un très grand tepanyaki, tout ça. Voilà. Vous mettez sur les huit zones un plat dessus et une puissance. Donc si je comprends bien, il y a également un petit système chef pour les gens qui veulent se faire aider. Oui. Et elle est soit manuelle ou totalement automatique. Voilà. Ici, Pascal, tu voulais me parler de quelque chose de spécifique sur la TAC qui apparemment est unique chez vous. Là, tu dois m'en dire plus. C'est le petit logo Ixellium. Explique-moi un peu. Alors, matière incorporée dans le verre qui va faire en sorte que le verre maintienne sa splendeur. Pas après un an, mais après sept, huit, neuf ans après la durée de l'utilisation de la TAC. On voit souvent qu'aujourd'hui, à la longue, là où on a disposé sa casserole, qu'il y a des dessins qui se forment, qui s'incrustent dans le verre. On sait les nettoyer, cela, normalement. Voilà. L'Ixellium, nous avons cela depuis quelques années aussi sur d'autres produits. Il y a un gros avantage qu'au niveau maintenance, c'est plus facile et votre TAC reste plus longtemps propre. Et souvent quand… Mais pour bien comprendre, on voit souvent que dans les autres TAC, c'est souvent le même fabricant de verre. Oui. Est-ce que c'est le même fabricant ou c'est un tout autre processus ? Alors, il faut savoir qu'au niveau fabricant de verre, dans le monde, il y en a un. Un tout grand. On est bien d'accord. Qu'on est bien d'accord, qui s'appelle SHOT. Bon. En accord avec, d'un côté, Whirlpool, SHOT et le traitement que nous avons ici, nous créons donc des TAC aujourd'hui à induction, des TAC au gaz qui offrent comme gros avantage d'avoir une splendeur à la longue, même après une durée, que les TAC restent impeccables. Alors ici, un produit qu'on retrouve, c'est vrai, on ne va pas se mentir qu'on retrouve un peu partout, mais qui est quand même tout à fait particulier. On est sur une hôte intégrée dans la TAC de cuisson induction. Vous allez bien d'accord ? Pascal, explique-nous un peu le produit. Aujourd'hui, vous avez l'induction. Tout le monde connaît de plus en plus l'induction du fait que c'est rapide, c'est très facile à régler, que c'est très efficace. Maintenant, une nouvelle tendance que nous voyons, c'est que bon, les gens préfèrent éviter d'avoir une haute suspendue au-dessus de leur TAC de cuisson. Alors, vous avez plusieurs possibilités. C'est de placer un système d'aspiration incorporé dans la TAC, comme vous voyez ici. Superbe produit, très beau, très bien fini, très efficace. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Nous allons aspirer, comme vous voyez ici, l'humidité. On prend ici un état avec de l'eau, mais supposons qu'on ait des graisses aussi quand on fait une préparation avec de la viande. Qu'est-ce qui se passe ? On va maintenir les graisses ici au niveau du filtre à graisses. Oui. On va maintenir l'humidité ici dans la cavité et on va condenser, si vous voulez, l'humidité ici à l'intérieur. En-dessus de la TAC, vous avez un système d'aspiration qui va faire circuler l'air en-dessous. On est sur un système qui est fourni recyclage ici. Oui. On peut l'évacuer, mais à la base, c'est en recyclage. C'est en recyclage. Alors, une petite question. Il n'y a pas de grille. Alors, on est évidemment là pour observer un peu le produit. C'est un nouveau produit. Il n'y a pas de grille, donc ça reste comme ça. Non. Nous avons un accessoire. Si vous voulez clôturer la chose, vous avez naturellement un accessoire que vous pouvez placer dessus. Donc ici, voilà, on le place comme ceci. Et à ce moment-là... On voit tout de suite que ça n'aspire plus. C'est quand même très, très clair. Donc, il faut naturellement en utilisation le retirer. Et à ce moment-là, vous avez l'effet que vous voyez ici devant vous. Alors, ça c'est aussi particulier parce que c'est un détail, mais c'est important. La tac fait 90 cm. 90 cm. Parce que la plupart des tacs actuellement sur le marché font 80 cm. Oui, ou 77. Ou 75 au niveau de la haute aspirante. Alors, ici, si par malheur, ça déborde. Là, vous avez... On peut nettoyer quand même. On peut toujours nettoyer. Donc, on enlève le filtre ici. Voilà. On enlève le filtre. On enlève le support ici que vous voyez. On enlève également le filtre qui est ici. Voilà. Vous avez l'humidité qui reste ici dans le compartiment que vous voyez. Donc, ici, le compartiment est un inox ici pour justement créer une condensation et de créer l'humidité ici dans la haute, si vous voulez. Donc, si ça déborde, il y a un petit récipient là-bas dans le fond. On n'a qu'à éponger et puis c'est prêt. Voilà, c'est tout. Le filtre, évidemment, c'est peut-être du basique, mais c'est important. Va au lave-vaisselle. Oui. Sans aucun problème. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. De belles nouveautés. Chez Whirlpool, la Smartcook, ainsi que la haute intégrée dans l'attaque chez Boctet. Merci à toi, Pascal, pour nous avoir accueillis. Merci également à Vincent et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Youtube et Pinterest. Partagez, likez et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !